Générique 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 Bonsoir, nous venons de vivre un week-end très estival, jusqu'à 36 degrés cet après-midi, en région centre, 33 degrés à Paris, et l'été va continuer au cours des prochaines heures avec un franc soleil pour ce lundi matin. Alors certes, on retrouvera quelques grisailles en début de journée vers la Bretagne et vers la Normandie, ou encore sur l'extrême sud-ouest et le golfe du Lyon, mais dans l'après-midi, elles vont se dissiper avec un temps ensoleillé quasiment partout, peut-être un orage pour les Alpes du Sud et pour la montagne Corse et des nuages un peu plus nombreux, et du côté de la pointe du Finistère. Côté température pour ce lundi matin, il y a des valeurs qui évolueront entre 13 degrés à Cherbourg et 23 à Nice, et l'après-midi, ça reste toujours aussi chaud, avec souvent 32 à 36 degrés, 33 par exemple pour Bruxelles, 34 à Paris, 35 à Bordeaux, 36 à Tours, et si vous voulez de la fraîcheur, c'est à Brest ou à Saint-Brieuc qu'il faudra vous rendre avec 22 degrés au thermomètre. La journée de mardi va rester sèche et ensoleillée avec seulement quelques nuages élevés qui pourraient localement évoluer jusqu'à l'orage en fin de journée près des Alpes et près des Pyrénées, un peu plus de nuages également chez les Bretons, et des températures toujours très chaudes, notamment dans le centre et le nord du pays, avec 33 à 35 degrés l'après-midi, on perdra quelques degrés dans le midi. La suite avec mercredi, un temps qui restera toujours très lumineux, même si le ciel ne sera pas tout bleu, et des cumulus et des nuages élevés attendus, ça pourra localement évoluer jusqu'à l'orage, principalement à proximité des reliefs ou encore sur la Corse, et des températures qui fléchiront légèrement, tout en restant très estival, souvent 30 à 33 degrés en cours d'après-midi. Ça va continuer pour le temps estival, pour jeudi et pour vendredi, bien que jeudi sera la journée la plus « nuageuse » de la semaine, avec un ciel variable, quelques orages à proximité des massifs qui pourront perdurer pour la journée de vendredi, mais ailleurs le soleil va de nouveau s'affirmer, les températures qui auront baissé jeudi vont remonter de plus belle dès vendredi, et le week-end prochain, qui marquera le dernier week-end des vacances scolaires, sera très estival, avec pour samedi 31 août et dimanche 1er septembre, un franc soleil et de la chaleur au nord comme au sud. Ce soir, on va se rafraîchir quelque peu du côté des Hautes-Alpes, plus précisément ici sur la commune de Molines-en-Kéra, à 3200 mètres d'altitude, avec ce très joli paysage, ces sculptures formées par les randonneurs, et on note quelques cumulus qui se formaient déjà ce matin sur les massifs, ils ont pris de l'ampleur cet après-midi, une situation tout à fait classique à cette saison. Demain, lundi 26 août, vous n'oublierez pas de souhaiter une bonne fête au Natacha. Bonne soirée à tous, merci pour votre fidélité, et à demain. Sous-titrage ST' 501